et bien salut à tous ces habits c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être une vidéo d'achat voilà donc je fais une vidéo d'achat parce que c'est des achats que j'ai fait le mois dernier au début de mois avant mes projets d'appartement donc voilà je retiens à clarifier les choses oui je projette un jour de prendre mon indépendance mais voilà c'est pas pour autant que je vais rater non plus les achats que j'ai encore continué un petit peu je mettrai un peu de sous de côté pour être préparé enfin pour être préparé plus tard donc voilà vous étonnez pas si jamais alors des fois vous verrez encore des achats que je ferai bon je serai certain je vais recevoir encore des commentaires du genre ah mais je pensais que tu devais arrêter des achats tic et tchac bref je mets des sous de côté mais voilà je ferai encore quelques achats de temps en temps voilà donc je préfère être clair avec vous les vidéos d'achat ça va pas s'arrêter il y en aura peut-être moins qu'avant mais il y en aura encore et bon j'espère qu'il n'y aura pas encore des commentaires du genre je pensais qu'elle a arrêté les achats ben au final non c'est ça je vais être promis avec vous ça commence un peu à me saouler ce genre de commentaires enfin les personnes à chaque fois qui critiquent tout ce que je dis en fait tout ce que je dis et que je ne le fais pas ben il y a toujours des gens en fait derrière qui critiquent et c'est quelque chose que je porte pas en fait ça m'énerve en fait parce qu'au final je suis même pas au final c'est un petit peu un sentiment qui est même pas libre de faire ce que tu veux sur ta chaîne ça chaque fois que tu dis quelque chose on t'emmerde à côté t'as toujours quelqu'un qui va venir t'emmerder pour dire bah non tu devrais pas faire comme ça bref tu dis encore de la merde bref voilà petit aparté les amis c'est juste un petit coup de gueule j'ai envie de passer c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires comme ça des fois bon il y en a ils sont là pour mon bien mais il y en a d'autres c'est toujours pour critiquer et ça me casse un peu les couilles honnêtement ça me casse un peu les burnes excusez moi pour le langage mais c'est un petit peu chiant quand même de toujours en fait de devoir faire attention à ce qu'on dit sur youtube et pas toujours dire la vérité parce que bah des fois quand on dit la vérité bah les gens en fait ils te cassent la gueule après enfin ils te cassent la gueule je dis ça entre guillemets ils vont dire ils te ils viennent te critiquer parce que voilà t'as dit ça alors qu'après tu dis autre chose enfin voilà c'est voilà bref les amis donc vidéo d'achat donc c'est des achats que j'ai fait donc il y a plusieurs semaines il y en a un qui était cette semaine enfin la semaine dernière donc je préfère vous faire une vidéo ici comme je dis que maintenant il y aura peut-être deux ou trois vidéos par semaine je pense d'autres je pense enfin par semaine par mois pardon deux ou trois vidéos par mois j'ai encore des critiques de films à vous tourner donc voilà je vous rassure à la barbe est toujours là j'ai posté une vidéo tout à l'heure sur la collection xbox et en fait c'est des vidéos j'avais tourné il ya plusieurs semaines donc à ce moment là j'avais pas de barbe parce que je l'ai pas rasé et donc en ce moment je sais pas cette vidéo quand je la posterai j'espère voilà que je la posterai aussitôt parce qu'en fait ici j'ai changé d'opérateur internet parce que j'ai une couille avec mon internet j'ai un appareil en fait qui me permet d'avoir la d'abord à la 4g en internet ça allait très bien jusqu'à maintenant j'avais 50 mégas c'était nickel et je payais 50 balles par mois et là en fait bah mon frère enfin vu que c'est mon frère qui gère on a reçu un sms comme quoi il bridaient ma bridaient ma connexion parce que je savais pas en fait il était mis illimité sur mon truc et au final apparemment il y avait un nombre de stockage un nombre de giga à ne pas dépasser et je l'ai dépassé et bon la société m'a carrément bridé mon truc donc je suis passé de 50 à 5 mégas donc au final c'est un peu de la couillonnade quand même je trouve parce que je paye 50 balles par mois le truc c'est déjà super cher et on bride encore mon truc on passe de 50 à 5 mégas donc je suis désolé mais c'est un peu du foutage de gueule quand même bref voilà donc j'ai décidé de partir et aller ailleurs enfin je me suis arrangé que moi apparemment va trouver un petit truc c'est en fait voilà dans par chez moi en fait on a des soucis d'internet avec mon frère si maintenant que je télécharge mon frère ne sait rien faire à côté donc voilà il faut trouver des solutions alternatives moi c'est vrai que le jour où j'aurai mon appart ça ira quand même un peu mieux mais bon on verra bien voilà donc les amis on va commencer avec les achats parce que bon ça fait déjà quatre minutes que je parle et j'ai toujours pas commencé parce que bon il y a quand même quelques trucs à présenter il n'y a pas non plus grand chose non plus mais il y a quand même quelques trucs donc voilà bon on va commencer par le jeu vidéo je sais pas si j'ai oublié des choses il se peut que j'ai oublié des choses que je m'en souviens pas que peut-être que je pense que je m'en souviens peut-être avoir présenté en fait non et il se peut même que j'ai des vidéos d'achat que j'ai toujours pas uploadé donc faudrait que je regarde un petit peu s'il y a des vidéos que j'ai uploadé ou non faut que je vérifie voilà donc on va commencer par le jeu vidéo que je suis en train de faire avec mon cousin franchement une perle ce jeu une tuerie pour le moment on est peut-être à 4-5 heures de jeu et on a fait une première session on a facilement joué 4-5 heures et franchement ce jeu est une dinguerie totale c'est vraiment du ouf ce jeu donc voilà il s'agit de itex2 le fameux jeu de joseph fares celui qui a fait les awaywood que je n'ai pas fait d'ailleurs j'aimerais bien faire et qui a également fait les brothers que j'avais joué un petit peu à l'époque mais j'avais pas trop je l'avais pas terminé je jouais avec les deux joysticks c'était pas pratique voilà donc itex2 franchement un super jeu honnêtement je suis là avec mon cousin on a 4-5 heures de jeu donc bon brandon je te fais la dédicace au passage mais voilà donc c'était il ya vraiment quand j'aurai fini le jeu il y aura beaucoup de choses à dire sur le jeu je sais pas qu'on va le finir parce qu'il ya quand même 12 heures de jeu faut que je trouve des moments comme mon copain enfin mon cousin travaille pas faut que je trouve avec des moments mais voilà le jeu franchement est super varié il y a vraiment pas mal de choses franchement c'est une tuerie même mon cousin il adore et je suis même étonné qu'il aime bien voilà je suis content même qu'il aime bien parce que franchement on a joué il y a vraiment des missions qui sont super bien réalisé graphiquement c'est vraiment super joli donc moi pour le moment je trouve avec vous oui c'est parti ça ça sera peut-être mon gothi 2021 pour le moment on verra les autres jeux qui en a cette année mais pour le moment pour le début de mi début 2021 franchement c'est une très bonne surprise le jeu j'aime vraiment bien voilà donc maintenant on va passer avec parce qu'il ya du blu ray 4k dans cette vidéo il ya un truc par contre je sais plus si je l'ai présenté ou non mais je le représenterai au pire je sais plus si j'ai présenté donc c'est pas grave bon on va commencer on va enchaîner avec deux bo une petite bo en fait que là je n'ai pas payé j'ai acheté en fait un lot à un copain il vendait des dvd et des cd avait récupéré des lots et au final on a fait un échange enfin moi je lui ai changé un style book disney mais je n'ai pas fait un échange contre ça il m'a donné de l'argent en plus parce que le début le fait du style book disney je le vendais 8 euros et du coup avec la ce qu'il m'a acheté il m'a donné 6 euros pour le style book disney au final j'avais acheté un style book disney bon au final je me suis dit ouais bon j'en ai juste gardé deux dans les trois que j'avais acheté mais parce que l'autre c'est vrai que les 100 dalmatiens c'est pas trop mon outil donc je préfère le vendre donc voilà avec ça je me suis récupéré quelques petites choses alors on enchaîne on commence avec la petite bo de astérix aux jeux olympiques faudra que j'écoute parce que j'ai pas encore écouté c'est vrai que moi j'avais bien aimé la bo du premier astérix obédique contre césar qui était quand même assez pas mal donc là c'est ça à écouter celle ci j'ai toujours pas écouté il doit m'en manquer je pense qu'il doit m'en manquer dans les films au service de sa majesté je pense je pense qu'il doit m'en manquer celle là donc il faudra que je la trouve voilà donc en plus le cd il est vraiment en bon état donc voilà c'est plutôt cool plutôt cool voilà voilà donc le petit cd j'avais aussi fait un acheter un achat sur vinted il ya beaucoup de gens qui m'en ont parlé de ce film là c'est un film je n'ai jamais vu et là bas j'ai pris la bo j'ai écouté un petit peu avant de l'acheter elle m'est revenu je pense à 6 7 euros avec les frais de port en tout cas ainsi j'ai payé avec mais avec de l'argent que j'avais sur vinted ce serait bien qu'ils fassent ça sur vinted du genre tu reçois ce montant là sur ton compte en banque et tu reçois un supplément si tu reçois si tu prends son vinted durant un petit bond d'achat c'est pas mal qu'ils fassent ça quand même c'est vrai qu'au final quoi que dans les deux trucs bas au final ça revient en même quoi t'as payé tu achètes des trucs et et au final c'est le même montant mais bon j'en demande peut-être trop mais ce serait bien qu'ils feraient comme un système de cash imagine je sais pas tu vends ton truc on dit voilà 5 euros je sais pas tu vas gagner 4 euros par exemple sur ton vinted ou 6 euros au bon d'achat sur vinted on regarde on perdra quand même un euro sur son truc ou alors ils font l'inverse tu gagnes 5 euros et tu gagnes 6 euros sur vinted en le gardant ce serait pas mal quand même je pense pas que ça se fera voilà donc j'ai récupéré la bo de shaft de musique de isaac aïs aïe je sais pas comment ça se dit mais pas grave voilà donc c'est bon je me contente de ces bo là moi je me contente pas pas de plus voilà donc le 15 titres donc plutôt correct on va dire le cd est en bon état donc c'est plutôt cool voilà donc shaft chez qu'un le film shaft aussi avec samuel et jackson que j'ai jamais vu voilà donc ça c'est sur vinted à mon ami donc ça c'est revenu gratuit enfin on va dire grâce à un échange bah je lui avais pris également les sous doués en vacances malheureusement le cd bah il me l'a donné du coup parce qu'au début j'allais lui acheter mais le cd est vraiment dans un sale état du coup il me l'a donné il me l'a offert donc plutôt sympa de sa part et moi je lui ai pris de mon côté bah je lui ai pris ce film là le film this is it voilà de michael jackson j'ai jamais vu donc bah sur l'occasion peut-être de le voir c'est vrai que j'avais bien aimé le film queen bueniam raspodi que j'avais vraiment adoré même ce film là était vraiment une paire je l'ai vu pas longtemps à la télé d'ailleurs vraiment excellent ensuite ça je sais plus si je l'ai présenté mais je le présente quand même j'ai un doute c'est juste pour vous dire je sais même plus ce que j'ai présenté ou non peut-être que j'ai présenté sur une autre vidéo je m'en rappelle plus bon donc apollo 13 sur je l'ai acheté sur amazon il ya déjà plusieurs plusieurs semaines aussi il était vendu à 15 euros bah regardez en ce moment sur amazon il ya pas mal de bourré à 15 euros c'est plutôt correct on va dire 15 euros pour du 4k en général moi j'essaye de pas dépasser les 15 euros quand ça dépasse les 15 euros je suis un peu même 17 euros j'ai du mal pour vous dire moi mon maximum c'est vraiment 15 euros bon il ya quelques films peut-être qu'à l'occasion j'ai s'achèterai un peu plus cher ça c'est des films le problème sur vinted on trouve pas mal de blu ray 4k mais les prix sont trop chers des fois c'est 15 euros et tu rajoutes les frais de port ça fait 20 balles le prix presque amazon donc et même des fois amazon est moins cher donc au final bas sur vinted je trouve jamais j'ai eu grand chose en blu ray en fait en blu ray 4k parce que c'est vraiment trop cher et voilà général on arrive sur les minimum de 15 euros et à 10 euros c'est assez rare qu'on voit du blu ray 4k à 10 euros sauf c'est de la merde des trucs qui sont super courants en général les films sony genre les films je sais pas moi spiderman tout à l'appel les films s'appelle la tour sombre tu vois l'appel aussi tu vois l'appel aussi les bad boys enfin tu les vois tous ces films en général tu les vois l'appel il ya certains films vraiment qu'on a du mal à trouver voilà donc apollo 13 j'ai j'ai vendu blu ray il ya pas longtemps à un copain j'ai vendu 5 euros ça m'a un petit peu remis donc vraiment que je revois ce film là parce que c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce film là j'avais été un peu déçu la première fois que je l'ai vu donc faudra vraiment que je le revois parce que je l'ai vu à pas mal d'années quand même donc voilà faudra vraiment un revisionnage pour m'en faire un deuxième avis parce qu'avec le temps peut-être que je pourrais mieux aimer c'est vrai qu'à l'époque je m'attendais un petit peu à autre chose voilà donc faudra voir et enfin on va dire la bonne affaire on va dire la bonne affaire comparé au prix neuf sur amazon qu'on est facilement sur 120 euros et qu'en promotion en général quand ce coffret est bradé il est aux alentours de 60 65 euros enfin moi je le vois souvent dans ces eaux là sur facebook en fait il ya un gars qui vendait d'ailleurs je lui fais la dédicace parce que c'est un youtubeur là j'ai discuté avec la personne vraiment très sympa donc il s'appelle je pense son youtube c'est saune de vinyle en tout cas c'est saune vinyle direct je pense que c'est ça et donc on a discuté un petit peu et franchement un gars super sympa et vraiment vraiment bien et en plus il m'a fait un très bon prix pour ce coffret 4k qui était neuf de base je l'ai ouvert pour voir si tout était bien dedans et vraiment un très bon prix 40 euros le coffret 4k de 7 films donc ça revient à peu près à moins de 6 euros le entre 5 et 6 euros le blu ray 4k ce qui est vraiment pas cher du tout donc au pire moi je pense pour être franc avec vous il ya des films que je garderai il ya peut-être d'autres films que je garderai pas on verra bien lesquels mais ça va dépendre si je les aime bien ou pas en les regardant parce qu'il ya quelques films que je n'ai pas vu à d'autres films que j'ai déjà vu mais j'avais pas trop aimé voilà donc j'ai acheté voilà le coffret de nolan voilà le 4k de nolan pour 40 euros franchement ça reste un super prix je trouve à 40 euros ça revient à du à du moins de 6 euros le 4k et franchement c'est très correct donc dedans mais on a plusieurs films nous avons bah dunkerque que je n'ai jamais vu les trois batman de nolan donc batman begin the dark night et the dark night rise que j'ai déjà vu que j'ai adoré inception que j'ai déjà vu mais je n'ai pas gardé de bons souvenirs interstellar que j'ai vu pareil j'en ai pas gardé de bons souvenirs mais j'ai bien envie de me le revoir pour voir un petit peu me refaire un second avis et le prestige que je n'ai jamais vu qu'il ya pas mal de gens qui m'ont conseillé donc que je regarde voilà donc pour 40 euros bah je trouve ça plus que correct franchement d'avoir de récupérer ceci à mon avis à la 4k doit être plutôt bonne c'est vrai qu'interstellar faudra vraiment que je le revoie parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont adoré ce film là et bah moi quand je l'ai vu la première fois j'avais été un petit peu déçu donc faudra vraiment que je me le rematte d'ailleurs en plus c'est pas mal niveau durée de vie par les dunker qui dure 106 minutes batman begin c'est dur 140 the dark night 152 minutes the dark night rise 60 64 minutes inception 147 interstellar 169 et le prestige 130 minutes là quand même donc voilà c'est quand même pas dégueu comme pas dégueu je lis un petit peu le la bande annonce de le prestige de magicien jeune et passionné travaillant ensemble jusqu'au jour où tout revivre à la catastrophe désormais pire ennemi rien les arrêteras y compris le sabotage pour apprendre les secrets de l'autre à voir il ya beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est excellent donc va peut-être que je le regarde voilà donc pour le petit on va dire la bonne affaire c'est vrai que c'est rare que j'achète du 4k en coffret mais la 40 euros pour un coffret intégral je trouvais ça très correct donc c'est pour ça que je les prix franchement c'est un très très bon prix voilà donc faudra bien entendu que je trouve le temps de ranger tout ça enfin de regarder tout ça parce que ça prendra du temps et en plus de ça c'est que j'ai beaucoup de choses à ranger ces derniers jours j'ai quand même pas mal de choses à faire ces derniers jours donc voilà donc les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous